Bonjour mes amis comment allez-vous ? Aujourd'hui je vous présente quatre cartes et avec ces quatre cartes je vais faire un test d'observation. Parait-il que les femmes sont plus observatrices que les hommes. Eh bien on va voir ça. Quatre cartes. Alors j'ai pris des cartes très simples à suivre. Ce sont des cinq. D'accord ? Cinq de trèfle, cinq de coeur, cinq de pique et cinq de carreau. D'accord ? Alors je retourne tout ça face en bas, je mélange un petit peu comme ceci et au hasard je vais prendre une carte que je vais laisser dans l'étui. Pas d'arnaque. D'ailleurs je te le laisse là bien à vue. Comme ça, pas d'ambiguïté. D'après toi, quelle est la carte que j'ai retiré ? Quel est le cinq que j'ai retiré ? Cinq de cœur. Je ne sais pas. C'est ton intuition. Ah mais complètement. D'accord. Tu prends l'étui, tu ouvres, tu retires la carte. Montre la carte au spectateur. Cinq de carreau. Cinq de carreau. Eh non, ce n'était pas le cinq de cœur. Comment ça se fait ? C'était juste de l'intuition. Comme quoi que les fans n'ont pas toujours l'intuition. Moi je pense que c'était le cinq de carreau. Non, tu aurais pu d'avoir citer une chance sur quatre. Alors figure-toi, si tu aurais choisi le cinq de carreau, ça aurait été super intéressant. Tu sais pourquoi ? Non. Parce que ça aurait été la seule possibilité. Mais oui, parce que regardez, simplement en claquant dans les doigts, il n'y a que des cinq de carreau. Et je sais que parmi vous, il y en a qui ont trouvé déjà la solution. Peut-être toi aussi. Tu te dis peut-être que j'ai manipulé. Mais pourtant, si je retourne toutes les cartes une à une, il n'y avait qu'une seule alternative. Le cinq de carreau. Parce qu'il n'y a que des cinq de carreau. Ça t'a plu ? Voici mes amis, je vous dis à bientôt. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir.